De nombreux habitants de Fort-Bac, mais aussi de la Moselle-Est, se sont présentés sous cette tente. Deux infirmières libérales réalisaient des tests PCR. Les tubes étaient ensuite envoyés au CHR de Metz pour être analysés. Il faut savoir que jusqu'alors, les nombres de tests étaient limités. Et donc ce dépistage était réservé aux patients porteurs de pathologies. Actuellement, l'objectif est un peu différent. Il est surtout fait pour éliminer l'apparition de clusters qui sont générateurs de la diffusion du virus. Ces tests étaient gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, de quoi essayer d'attirer le maximum de monde. Pour la plupart des personnes présentes ces deux jours, l'objectif était de se rassurer. Je n'avais pas de symptômes, mais ma maman est décédée du Covid-19. Moi, tout simplement, j'ai entendu qu'il y a des tests gratuits ici, en Marie-Madeleine. Je suis venu. Ça peut être favorable pour solliciter plus de monde qu'il vienne. Pour d'autres habitants, ces tests étaient obligatoires. Sarah avait besoin d'être dépistée avant de débuter son stage dans un EHPAD. Sur ces arguments, je n'ai pas trouvé de laboratoire qui peut me faire le test, parce que c'est ce rendez-vous. Du coup, je suis venue à Fort-Bac. Ma formatrice m'a dit qu'il y avait sur le parking un moyen de se faire dépister gratuitement. Je suis venue jusqu'à Fort-Bac pour me faire dépister. Donc, c'est obligatoire pour moi. Ces actions de dépistage massif devraient se poursuivre sur le territoire mozélan pour aller à la rencontre de toutes les populations, même celles qui ont moins accès aux soins. Le nombre de contaminations est en baisse, mais les gestes barrières doivent demeurer, tout comme le port du masque. Actuellement, oui, on est en forte diminution. On n'a plus de patients réanimation porteurs du virus, mais on craint une réminiscence de la maladie. Alors, merci. Voilà.